allez on vous m'a dit j'espère que vous allez bien c'est clair je suis en folie et j'espère que vous aussi aujourd'hui les gens on se retrouve pour la toute première vidéo de 2021 j'ai pas dit 2020 heureusement parce que je me suis trompé plusieurs fois et je vous souhaite évidemment une bonne année une bonne santé les meilleurs vœux enfin tout ce qu'on peut souhaiter à quelqu'un la santé la joie et on va commencer cette année avec une vidéo qui n'a jamais été fait avant sur ma chaîne déjà mais je ne sais pas si vous avez vu ou si vous entendez ou si vous le voyez le nouveau dispositif que j'ai eu à noël donc j'ai eu un micro et une petite anneau lumineux on va dire avec un trépied voilà un petit trépied un grand trépied donc voilà et je vais utiliser ça à partir de maintenant pour faire une vidéo j'espère que ça vous plaira voilà alors pour cette vidéo aujourd'hui je vous propose mais dix livres que j'ai préféré lire en 2020 on va revenir un petit peu sur cette année parce que 2020 c'est vrai c'était un petit plus une année de mais d'un autre côté moi ça m'a permis vraiment de lire de poursuivre ma passion j'ai eu 24 livres sur l'année 2020 ce qui fait deux par mois c'est quand même pas mal quand on est aux études et tout ça ben voilà c'est quand même pas mal et donc on va commencer directement avec avec le premier livre que j'ai lu c'est à dire pas le premier livre que je vous montre donc c'est histoire d'amour histoire date de laure manel donc ça c'est un livre qui se passe en par envoi de mail donc ces deux personnes qui envoient des mails il y a cyril et mathilde donc c'est cyril qui envoie un mail à mathilde ça fait douze ans qu'ils ne se sont plus vus parce que le mec est parti à new york et l'a laissé un peu en plan alors qu'ils étaient meilleurs amis tout ça du coup il se retrouve deux ans plus tard et voilà et ça emmène plusieurs choses l'une entraînant l'autre ça remet pas mal de choses et ça rappelle des souvenirs et tout ça donc celui là j'ai fait un petit carnet de lecture donc ça je vous explique tout de suite ce que c'est donc un carnet de lecture c'est un peu pour voir pour revoir en fait les livres qu'on a lu déjà d'une part mais aussi pour mettre des notes mettre un petit un petit commentaire voir un peu ce qu'on a pensé si on peut le conseiller à quelqu'un aussi il faut surtout pas leur toucher le laisser dans une armoire bien au fond ou le vendre mais on n'y touche plus donc voilà donc leur manet moi ma note j'ai mis 4 et demi sur 5 ce qui est quand même pas mal j'ai vraiment adoré l'histoire et j'ai trouvé vraiment très touchante et comment dire comment dire les gens ben j'ai ouais ouais j'ai adoré j'ai adoré les personnages les histoires et tout ça enfin l'histoire est sympa et c'est quand même assez original de faire une histoire par mail quoi surtout que c'est plus trop la mode les mails mais bon soit donc voilà le premier livre alors après on a un livre vivez votre vie en milieu de margot caput je sais pas si vous la connaissez mais c'est donc celle ici c'est la youtubeuse les astuces de margot donc ici on va faire le point et analyser un petit peu pour mieux avancer trouver et garder la motivation pour s'épanouir et puis fractionner multiplier le temps pour en gagner donc il ya plein de petites astuces par rapport au temps par exemple vous avez un truc hyper important à faire par exemple mais je sais pas vous avez un gros dossier à rendre pour votre cours d'afp disons disons ça et ben vous n'avez pas le temps vous avez une heure de train à faire faites le dans le train en fait donc c'est c'est prendre le temps qu'on a qu'on pense ne pas avoir pour ce qu'on a c'est clair comme c'est un livre de développement personnel mais je ne vais pas le noter mais en tout cas c'est très bien écrit c'était très intéressant je n'ai évidemment pas utiliser toutes les astuces en plus la couverture est sublime mais vraiment mais franchement c'est vraiment un conseiller si vous vous essayez d'améliorer votre vie c'est vraiment 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 avoir quoi alors après donc c'est la première fois c'était quand même plus marrant mais c'est sur ma tablette donc je vais le prendre où est-il il est ici voilà donc la première fois c'est quand même plus marrant de la super colline au clé un qui avait écrit la première fois qu'on m'a embrassé je suis morte je ne sais pas si vous vous en souvenez et donc c'est l'histoire de desi desi qui va partir en voyage parce qu'elle fait ses trois ans de rémission donc elle a eu un cancer il ya trois ans et là elle fait sa rémission mais juste avant le médecin lui annonce qu'elle a de nouveau un cancer et cette fois ci il sera fatal donc elle va mourir et sa plus grande préoccupation c'est pas forcément de mourir c'est de laisser les gens qui sont autour d'elle c'est à dire son petit son mari pardon son mari jack qui est bientôt docteur vétérinaire mais le problème c'est que elle a peur que tout seul il s'en sorte pas donc il va elle va essayer de lui trouver une femme donc en fait elle va dans une quête d'une femme pour lui absolument elle va être parfaite elle doit être ci elle doit être ça elle fait une liste des des qualités que la femme doit avoir et tout ça est vraiment c'est ça ça un comique c'est comique en fait parce que quand on dit on va mourir on pense pas forcément à ça on pense à se faire plaisir d'abord mais elle elle pense d'abord à faire à ce qu'on m'a à ce que son mari soit bien et ça j'ai vraiment trouvé ça hyper d'ailleurs dans mon carnet donc ça c'est la couverture originale dans mon carnet de lecture j'ai mis 5 sur 5 parce que c'était vraiment excellent j'ai mis que ce livre était génial je ne suis pas une ennuyée une seule seconde j'ai adoré les différents personnages surtout celui de daisy parce qu'elle est haute en couleur elle est totalement elle est c'est elle est génial et c'est un superbe au livre que je recommande évidemment donc ça je pense qu'on ne peut pas dire les choses autrement alors après qu'est ce que j'ai fait après donc on a minute papillon de d'aurélie ballon voilà minute papillon quand ils veulent si vous voulez voir la couverture elle est là donc aurélie ballon c'est toujours le la même truc de le même design de couverture je vais dire donc c'est des carreaux de différentes couleurs voilà on s'en fout un peu des designs donc ici à donc c'est rose une amont célibataire qui est une ancienne gardienne d'enfants qui se fait se fait congédier on va dire par son employé son employeur et donc elle est à la recherche d'une nouvelle famille à nouvelle famille elle a un fils un fils mais qui va partir qui part de la maison qui va s'installer avec sa copine qui est enceinte on l'apprendra plus tard mais voilà je vous le dis et elle rencontre une femme qui s'appelle véronique je pense que c'est ça véronique en fait qui veut qu'elle garde quelqu'un et tout ça mais ce sera pas un enfant donc elle sait pas trop quoi et et dans l'histoire en fait donc elle arrive chez cette femme cette femme part subitement précipitamment comme ça lui explique rien du tout et elle se retrouve avec sa mère donc la mère de véronique donc qui est mamie on va dire ça comme il est et qui est très renfermée qui reste à l'intérieur tout le temps et tout ça donc un petit peu haute en couleurs mais véronique est auto couleur aussi puisqu'elle a une attendez comment ce qu'on dit une cabine de cryo cryo thérapie pour maigrir donc elle veut maigrir et elle a un petit chien aussi et en fait elle apprend que c'était pas pour la mamie qu'elle c'est pas ça la mamie qu'elle gardait c'est le chien du coup elle se fait renvoyer mais après ils ont quand même besoin d'elle et c'est vraiment des péripéties et tout ça la mamie elle commence à sortir un petit peu à être moins renfermée à s'ouvrir un peu à rose et ça crée une belle histoire d'amitié évidemment et il ya plein de choses qui se passent et il ya un moment trop drôle à la fin avec véronique véronique s'en prend plein la tête mais je vous dis je vous dis pas plus mais bon voilà donc c'était vraiment un super bon livre un super bon moment j'ai passé ma note donc j'ai mis quatre et demi sur cinq évidemment parce que c'était génial donc c'est un très beau livre plein d'humour et de vérité une histoire originale très bien écrite j'ai adoré ce livre assez personnel autant en couleur pour certains je compte bien relire un livre de cet autre auteur ce que j'ai fait vous verrez plus tard alors après oui je tourne en même temps mon carnet comme ça on a noël à la librairie des coeurs brisés donc ça c'est le quatrième tome et je pense que c'est le dernier tome de la petite librairie des coeurs brisés donc c'est écrit par ami darling et ces livres ci en fait c'est des histoires d'amour des personnes qui travaillent dans la fameuse librairie qui s'appelle au bonheur des tendres d'ailleurs qui a été renommée dans le premier livre enfin je vais pas vous raconter l'histoire mais voilà et ici on a l'histoire de mati et tom qui vont devoir cohabiter ensemble malgré leurs différends car tom n'est pas forcément très gentil il est plutôt froid distant mati elle dégérige le salon de thé elle est pas très sorteuse ni rien donc vraiment un peu difficile de s'entendre et puis on voit au fil et à mesure qui commence à s'entendre tout ça et bon il se passe des choses évidemment je ne vous dis rien mais bon voilà alors celui j'ai mis 4,5 pourquoi 4,5 mais tout simplement parce que comme tous les livres d'ani darling de cette série là il faut je ne sais pas combien de pages pour arriver à rentrer dans l'histoire je n'arrive pas à rentrer dans l'histoire à m'accrocher tout ça mais je sais comme j'en ai déjà lu comme c'est le quatrième tome le dernier tome que je lis je sais que ça vaut la peine d'attendre donc j'ai attendu et j'ai pas été déçu un donc voilà voilà alors après encore sur la tablette j'adore c'est génial de lire des livres comme ça oh bon je vous n'ai pas bon c'est pas grave je vais essayer un truc à ça fonctionne voilà donc c'est quelqu'un à qui parler même on voit pas très bien joué la couverture en vrai donc c'est ça quelqu'un à qui parler de cyril massaruto donc c'est une histoire assez originale encore une fois j'aime les histoires originales que vous que voulez vous et c'est un homme samuel qui parle à son 8 enfants à samuel donc samuel par la samuel par un téléphone magique je ne sais pas trop comment l'expliquer d'autres et donc le l'enfant se rend compte qu'il a réalisé aucun de ses rêves à son âge adulte alors qu'il avait plein de rêves il voulait devenir écrivain il voulait être marié enfin voilà et ça s'est pas fait donc du coup il dit mais vas-y mais fais quelque chose pourquoi tu n'as pas écrit un livre je dis oui oui j'en ai écrit trois mais bon ça n'a jamais fonctionné tout ça j'ai été refusé l'a dit mais essaye encore parce que voilà en fait ce qu'il dit c'est vraiment de pas abandonner ses rêves d'enfant et de vraiment les vivre à fond et ça c'est je trouve que c'est un super message d'ailleurs j'ai mis 4 et demi sur 5 donc j'ai vraiment adoré ce livre je crois que c'est un de mes coups de coeur enfin non c'est pas c'est un de mes coups de coeur mais il y en a d'autres il y en a d'autres les gens alors après donc c'est totalement quelque chose de différent j'en ai bien donc ça c'est body positive attitude donc ça c'est un livre assez interactif donc vous devez noter certaines choses et à des petits tests à faire et c'est des conseils des conseils des astuces il ya des du développement personnel des menus et des astuces nutritives de nutrition pardon et des exercices à faire donc ici par exemple exercices avec des bouteilles voilà mais tout d'abord et liquideuse donc il a écrit le livre raconte son histoire avec son corps son rapport au corps et comment elle a pu changer ça donc elle explique vraiment bien et un petit peu le mouvement en fait de body positive on connaît plus ou moins tous actuellement mais donc voilà voilà donc très bon livre encore une fois j'ai pas le noter parce que ça c'est du développement personnel donc c'est des choses qu'on peut pas noter évidemment mais franchement très beau livre très bien fait très bien construit j'ai vraiment adoré alors après qui ne se plante pas ne pousse jamais de sophie thalmen donc ce livre ce livre ça se passe autour d'une grand mère qui s'appelle jacqueline et qui découvre qu'elle a une maladie neurodégénérative ou dégénérative seulement non neurodégénérative je pense et donc elle a deux petits enfants mais c'est pas vraiment ses petits enfants elle a un enfant qu'elle a élevé comme si c'était son propre fils qui s'appelle alexandre et une fille une petite fille qui s'appelle margot margot qui est qui est dans l'industrie de chocolat de sa famille alexandre lui qui est interne en médecine donc voilà et en fait elle se rend compte à quel point chaque petit instant de la vie est important et elle veut le partager avec les deux personnes qui comptent le plus pour elle c'est à dire margot et alexandre j'allais dire argot et m'alexandre je suis folle c'est pas possible donc voilà et du coup elle elle imagine un plan mais diabolique elle leur fait croire qu'elle est partie à cuba donc affolé ils vont partir à cuba à deux évidemment il se passe des choses en cuba on danse et tout ça et donc voilà mais en gros c'est vraiment un livre feel good vraiment génial j'ai vraiment adoré moi j'ai mis 4,5 sur 5 je me 4,5 sur 5 à tous mes livres c'est que je les aime c'est comme ça on n'en peut rien donc voilà les personnages ils sont un peu surprenants c'est vraiment génial vraiment génial je sais pas dire autre chose alors mon coup de coeur notre couple la chambre des merveilles de julien sandraille mais vraiment vraiment c'est pas je ne sais pas expliquer je n'ai pas pu lâcher parce que c'est l'histoire en fait de louis en fait qui a 12 ans et qui se fait renverser par un camion sa mère telma on lui dit oui aussi dans un mois il n'est pas réveillé mais on débranche donc qu'est ce qu'elle fait elle va dans la chambre de louis là qu'est ce qu'elle trouve un cahier des rêves non mais je vous promets et elle se dit ah ben elle il a un cahier des rêves je vais les réaliser pour lui montrer que la vie vaut la peine d'être vécu et qu'il faut pas qu'il s'en aille et du coup elle réalise tous ses rêves mais il ya des rêves assez assez choquant quoi il rêvait de toucher la poitrine d'une de ses profs je sais plus c'est quoi le nom de la prof donc elle a dû inventer un stratagème pour dire la femme oui on est obligé de toucher votre poitrine non mais vraiment vraiment ou des trucs de skate des trucs qui sont pas du tout fait pour cette maman là faire un stage de football mais la mer elle sait pas faire dessous de foot il vient donc voilà mais c'était vraiment génial c'était parfait moi j'ai mis 5 sur 5 je suis désolé désolé j'ai mis 5 sur 5 je suis désolé et je vais vous parler du dernier parce que je pense qu'il y en a tant pis les mets dans les sorties donc d'aurélie ballon est encore donc j'ai lu deux de aurélie ballon durant durant cette année 2020 donc c'est l'histoire d'un vieillard ferdinand qui qui est grognon qui est bougon qui n'aime personne qui embête ses voisines qui veut pas se faire embêter par ses voisines qui a un petit chien qui s'appelle desi et qui un jour cette chaîne elle disparaît on lui fait croire qu'elle est morte alors qu'elle ne l'est pas un mais bon ça c'est dans l'histoire et puis il ya une fille une fillette qui tapent à sa porte une fille est précoce parce qu'elle est très intelligente et tout ça et et il se tape la discute enfin et tout va bien enfin voilà la fille elle lui amène des fruits confits des fruits confits enfin des petites confiseries comme ça et le mec lui fait des pâtes et des macaronis fromage donc voilà ils s'entendent bien donc voilà et puis il arrive une mamie qu'il aimerait bien se séduire qui est en fait la grand mère de la petite fille donc c'est un truc de dingue mais en gros c'est c'est vraiment c'est un livre génial mais aurélie ballon elle sait vraiment écrire des trucs de malade et j'adore j'adore ce livre alors pour pour la neuf je mettrais 4 et demi sur point aussi parce que je pense qu'il y avait moyen de faire encore mieux mais bon on va pas demander trop moi je n'écris pas donc j'ai pas demandé trop et donc voilà donc voilà c'est mes neuf livres je vous en ai montré que neuf parce que ça prend énormément de temps je me rends compte pour raconter tout ça et j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous donne envie de livres si vous voulez vous pouvez m'envoyer un mail pour que je vous envoie ma liste complète de des livres que j'ai lu en en 2020 et ce que je vous cause si vous avez besoin d'un conseil bon maintenant j'essaierai vous conseiller mais bon je ne suis pas bibliothécaire je ne suis pas les berges je ne suis pas mais j'adore lire donc si on peut partager des conseils lecture ou quoi franchement il n'y a aucun souci on peut le faire sur ce que je vous dis à très bientôt je vous souhaite encore une fois une bonne année bye